Kevin ! Kevin ! Garde-moi une place ! Là, c'est des allers-retours quotidiens ? Quotidien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une heure et demie, tout le temps. Depuis combien de temps ? Depuis, ça va faire deux ans. Mais après, les bus scolaires, le matin, il n'y a rien à dire. Les bus scolaires, ils y sont, ils sont à l'heure et tout. Mais après, quand je dois aller à Montpellier, par exemple, là, ça ne se passe jamais normalement, jamais. Il y a à fond de problèmes. Des fois, ils ne passent pas, ou ils ont des travaux et ils ne nous le disent pas. Donc, nous, on rate notre bus alors qu'on a des trucs à faire. Ça peut être le code, ça peut être des rendez-vous, docteur, n'importe quoi. On a des trucs à faire et jamais ils passent. Mais en plus, ils ne s'excusent même pas. Ils ont des heures et des heures de retard. Ils ne s'excusent pas. Ça craint. Moi aussi, ça craint. Mais bon, de toute façon, on va faire quoi ? Non, mais attends, mais il n'y a plus de place. Pourquoi il n'y a plus de place ? Ben, s'ils ne peuvent pas monter, c'est comme ça. Il n'y a plus de place ? Il n'y a plus de place. Mais il n'est pas doublé, le bus ? Fais-moi de la place au exprès d'un plan. À 100% même. Mon bus à 4h30 à Erypian, il est en retard de 10 minutes. Quand le bus, il ne passe pas une fois, deux fois, et qu'en plus, c'est dans la même heure, on l'attend, on attend 4 heures le bus et qu'il ne passe pas, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Et souvent, les chauffeurs de bus, ils se défendent en disant oui, mais nous, on n'a pas l'habitude de passer par là. Ou quand ma mère a appelé vos transports, ils ont dit oui, mais c'est des nouveaux chauffeurs, ils ne savent pas. Et au niveau des... Donc là, on a parlé de la régularité, au niveau de la fréquence ? Par exemple, comment c'est desservi ? Ben, pour Bédarieux, pour Erypian, je trouve ça bien desservi quand même. Il y a au moins 3, 4 bus par jour, c'est déjà ça. Après, on s'organise. Mais c'est bien, c'est vrai que pour un coin perdu comme c'est, c'est bien desservi. Et ça veut dire qu'on s'organise ? On s'organise, c'est-à-dire avec les parents, s'ils peuvent nous emmener. Enfin, on s'organise, on fait ce qu'on peut. De toute façon, on dépend d'eux. Donc au final, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas de voiture, on n'a pas de moyens de promotion. On dépend que des retransports. Et ça te donne envie, plus tard, d'avoir une voiture ? Oui, mais là, je suis motivée. Motivée comme jamais ! C'est pas long, on a des trucs à faire. C'est pas long, on a des trucs à faire. C'est pas long, c'est pas long. Service-nous ou quoi ? Même moi, clairement. C'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada